ok un beau taille alors on y va alors comme je vous l'avais dit le dernier chiot que j'allais après 10 plus tôt c'est quand même plus tôt parce que je dois aller à l'éloi exactement alors à botaï ce soir il ya plusieurs choses il ya pesach chenny et abimir bananes la pesach chenny c'est le deuxième psa alors bialex il dit quoi quoi je vais en faire un deuxième psa à la finir c'est un peu le temps c'est écrit dans la torah que les gens qui n'avaient pas eu l'occasion de faire la mitzvah de pesach pour quelle raison si de leur l'éloi ils étaient impurs à cause d'un mort et quelqu'un qui est décédé dieu juste avant pesach il faut bien que quelqu'un s'en occupe donc ceux qui sont occupés ils étaient impurs pendant pesach il faut attendre un délai de sept jours pour la purification donc ils n'avaient pas l'opportunité de manger comme elle fait ça pas d'opportunité de manger comme elle fait ça ou d'autres qui étaient je sais pas moi en route ils viennent de france alors allez nous des naufrages des trucs à l'époque les routes c'était pas comme aujourd'hui et ils n'ont pas pu arriver à temps et ben ils sont pleins à mosher abenu ils ont dit à mosher abenu voilà quoi qu'est ce qui se passe et on veut la mitzvah aussi alors on veut aussi la mitzvah et mosher abenu de leur répondit je sais pas la vérité c'est la mitzvah elle est passée quoi c'est pas grave c'est pas ta faute qu'est ce que tu veux ouais exactement mais en plus un événement un événement par rapport je veux dire t'as pas fait la mitzvah du combat le fait ça ça va au contraire habituellement les partisans demandent de force moi j'en fais mais je me porte tu n'as pas besoin de tu es dispensé de battre ta faute à l'oppositive d'une tenue et ils ont et il a vu que l'acharnement de ces gens là ça volontait de faire la mitzvah vraiment ça c'était juste trop beau pour l'accord de voir des gens ils sont dispensés mais qu'ils veulent faire et ben qu'est ce qu'il a fait et il a demandé à moshé a demandé à dieu il devra dire on va leur donner une deuxième chance le 14 hier la même mitzvah du corps en péssach le maroc et la matzah aujourd'hui on n'a pas de bétamigdash cette mitzvah cette mitzvah est signalée simplement demain par la suppression des tachanou mais c'est tout alors celui qui avait déjà fait après ça il était c'est clair qu'il ne le refaisait pas non celui qui a fait ça fait on vous entend pas monsieur benet monsieur les allergies alors il dit il dit comme ça alors il a dit on va lui donner la chance de faire la mitzvah la mitzvah de quand même et donc ce thème là c'est un thème aujourd'hui qui est important dans le judaïne parce que c'est le thème on va dire la seconde chance où il n'y a plus de désespoir et que tu peux toujours te rattraper et ça c'est la notion de péssach chéni péssach chéni c'est la deuxième fois notre chance et la Torah elle est pleine que de ça la téchouva la possibilité de se rattraper il y a des hauts débats mais on peut se rattraper et ça c'est un très bon message qui est évoqué par péssach chéni aujourd'hui il y en a qui ont la minac qui mangent un peu de matzah demain sans faire une verra de harganat matzah du tout de suite mais ça voilà ça par rapport à maintenant ça coïncide aussi avec la loi de Rabi Mir Balanes surtout il y a quelqu'un d'aller nous amen que son mérite nous protège tout si Dieu le veut alors Rabi Mir Balanes c'est le fameux Rabi Mir Balanes c'est le nom de Rabi où toutes les Mishnades c'est Rabi Mir c'est un Mishnah Rabi Mir toutes Mishnah Rabi Marco ça me voit là mon internet Allo vous m'entendez ? Oui monsieur on n'entend pas monsieur Rabi Marco il paraît que ce soir c'est une très bonne c'est que vous là il paraît que ce soir c'est une très bonne c'est que vous là de manger dans sa chmoura maisonote et faire la prière maisonote j'ai dit la Mitzvah de manger la Bominag la Bominag demain au jour ce soir je quoi ? pas du tout c'est un la Bominag vous m'entendez Rabi je ne sais pas l'internet il est il est il vacille je ne sais pas si vous m'entendez bien Rabi Marco vous écoutez ça alors qu'est-ce qui se passe ? alors je voulais continuer avec vous alors vous connaissez l'histoire d'Arabi Mir Valanes vous savez pour Rabi Mir il s'appelle Rabi Mir Baalanes faiseur de miracles propriétaire des miracles l'histoire qui s'est passée alors que moi le raconte pendant Rabouda Zara 18 qu'il y avait d'abord Rabi Mir son beau-père c'était Rabi Hayna Ben Teradion un des dix martyrs d'accord Miran Ben Teradion le pauvre il a été pris par les romains alors qu'il enseignait la Torah au public c'était interdit par le décret romain il a été pris mis sur le bûcher entouré d'un séfer Torah et d'entre lui et le séfer Torah ils ont mis de la laine mouillée pour que ça soit un petit feu et le bourreau qui lui a dit Rabi bourreau si j'enlève la laine un petit feu mouillé est-ce que je veux la main avec toi ? et tu vois imaginez et Rabi il est en train de partir et il lui dit c'est Zedaf qu'est-ce que tu vois Rabi ? et je vois un séfer Torah qui brûle mais les lettres ils s'envolent c'est-à-dire que la Torah tu ne peux pas brûler pour nous faire tout ce que veulent les romains ça va être des nazis un jour ça va être des ce que veulent ils vont essayer de nous brûler ils vont essayer de nous enlever mais les lettres sont dans ce genre la Torah est muable et nous on va être là on va représenter la Torah en tous les cas et ça c'est la ça c'est en tout cas Rabi Mir s'est marié avec une femme qui s'appelle Berouria Berouria on retrouve plusieurs enfants dans le Talmud alors une Tamida Rahama top une fois je crois que c'était avec Rabi avec quel Rab j'ai oublié il lui a dit comment on fait pour aller dans cet endroit ? à l'autre je crois à l'Arab elle a remis en place l'Arab il lui a dit une espèce de de vide ça veut dire qu'il n'y ait pas des gens tu aurais pu dire comment on fait pour aller là-bas sans te donner un mot de différence et écrire un biche l'empire qu'à la vôtre ne parle pas trop avec la femme donc tu rajoutais un mot qui n'était pas nécessaire et pour rien elle remette en place tous un jour Rabi Mir elle va prier Rabi Mir son mari un type qui crève un voisin un racha un juif mais un racha le gars vraiment méchant et tout Rabi Mir il priait qu'il parle un prière de Rabi Mir voilà vaut mieux pas et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe et ben il a sa femme il écoute il lui dit mais mon chéri c'est pas comme ça qu'on fait c'est pas de cette manière que l'on fait il a dit c'est-à-dire il a dit il faut prier écrit dans le passouk ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut prier que alors il faut prier pour que les fautes s'arrêtent et non pas que les voilà que les disparaissent voilà il t'amou hataïm minaret pas les hatim que les hataïm les fautes afin qu'il n'y ait plus de fauteurs ça veut dire qu'il fasse les chouva donc prie pour qu'il fasse les chouva c'est ce qu'il faut faire Abimeir prie de cette manière qu'il fasse les chouva ok alors un instant messieurs merci Alors je disais, alors Abimeer Balanes, alors sa femme lui a dit, on ne prie pas pour que les gens partent, il faut qu'ils fassent des choses, c'est ça notre prière. Et bien, si on a le temps, on va développer sur Abimeer cette idée-là, c'est impressionnant. Une idée qui est impressionnable, on va la développer tout à l'heure, si on n'a pas le temps de maintenant, Shabbat. Et qu'est-ce qui se passe ? Et Abimeer, alors pourquoi on l'appelle faisant le miracle ? Je vous le raconte pour que son zéro, on appelle le zéro de Abimeer, que chacun prie pas les attachés pour que ce soit le mazal, pour que ce soit ce qu'il a besoin si Dieu le veut, pour la ripoie, voilà, ce qu'il faut. Bon, alors, il dit comme ça, l'histoire raconte que la sœur de Abimeer, la sœur de Abimeer, elle était malheureusement, elle se fait belle un jour, elle marchait, elle était jolie. Et les Romains, deux Romains, ils ont dit, ils sont jolies comment elles marchaient, elles ont une belle dégaine. Ceux-là, c'est des... On ne s'attend pas à eux d'avoir une crainte du ciel, n'est-ce pas ? Non. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Et à ce moment-là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que, elle a dit, s'il me trouve jolie, je vais aller marcher plus... Je vais marcher mieux. Non, je vais marcher mieux, je vais faire plein de choses. Et là, Kadosh, beaucoup n'a pas apprécié ça. Il l'a mis dans une saiyon, ils l'ont prise, il l'a mis dans une maison close. Dans une maison close. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui s'est passé, c'est que... Pour rien, elle voit sa soeur de cette manière, elle ne peut pas. C'est la soeur ou sa belle-soeur ? C'est la soeur de Pour rien, donc sa belle-soeur d'Arbemir. Pour rien, elle ne peut pas. Elle dit, « Mais Arbemir, c'est quelque chose, c'est ma soeur. Je ne peux pas la laisser dans cette situation. » Et... Et elle a dit, « Écoute, je vais y aller, je ne te promets rien. Mais je vais d'abord tester si elle est restée chaste, pure. Si elle s'est souillée, elle laisse tomber. Je ne pense pas qu'elle mérite, je vous ai eu. Elle va la voir. Elle se déguise comme un cavalier, comme quelqu'un d'eux. Et qu'est-ce qui se passe ? Il va... Aller. Il va lui demander d'être avec elle. Elle va dire, « Non, je ne peux pas, je suis un disposé. » Mais je suis un disposé. C'est les choses des femmes. Je ne peux pas. Elle revient plus les jours plus tard. Elle fait la même chose. Elle va faire chez la voisine. Elle a compris que chaque fois qu'il y en a un qui venait, il l'a remballé de cette manière. Elle dit, « Elle est pure, ça va. » Elle va prendre l'argent, elle va voir le chef de la prison. Le chef de la prison, Romain, qui regarde. Prends cette rançon, cet argent, libère-moi cette femme. Elle dit, « C'est comme si tu y as un cheval. Je te donne une tonne de foin, mais je te complète les tarons. Je veux que je fasse quoi avec cet argent ? » Je n'ai rien à faire. Et qu'est-ce qui se passe ? Merci, Rath. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je vous montre à tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe ? Elle lui a dit, « Si tu pleures, je te promets que rien ne va t'arriver. » Et s'il se passe quoi que ce soit, tu lui dis, « Elle a des mères à nenni. » Que le Dieu de Mère réponds-moi. Écoute, écoute, écoute. Moi, d'abord, je vais tester les patents. Ça marche. Après, je vais tout voir. Il se met dans une fosse. À l'époque, les arènes, pas aux lions, aux chiens. C'était quelque chose de courant. Des chiens enragés, des chiens qui avaient faim, des chiens. Il se met là-bas. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il se met dans une situation où il peut se réfugier, bien sûr. Bien entendu. Et là, les chiens arrivent vers lui pour le dévorer. Il dit, « Il a des mères à nenni, là. » Des petits caniches. C'est folie, je sais. C'est folie. Bon. Eh bien, il s'est vendu à moi l'argent. Et il prend cette femme. Très bien. Très content. Rappé-méir. Qu'est-ce qui se passe à Botaille ? À ce moment-là, il va, quelques semaines plus tard, quelques heures plus tard, les Romains, ils voient dans l'affiche qu'il manque une personne. En tout cas, ils convoquent le gars de la prison, le coordinateur de la prison. Il lui dit, « Il avoue. » Il lui a dit, « Ben, ils vont le pendre. » Il lui met la corde, corde au cou, il tire la corde. Et là, il dit, « Il a des mères à nenni, clac, elle casse. » Il dit, « Bon, c'est une corande de dollars à mort, on va acheter un dépôt. » Clac, ça casse. Ça ne marche pas. Il n'y a pas un truc qui ne va pas. Il n'y a pas un amnistie au bout d'une ou deux fois. Non, non, il n'y a un amnistie. C'est Romain jusqu'à ça. Et ils ont vu qu'il y a quelque chose. Il a dit, « D'où tu as ça ? » Il a dit, « Abimir, etc. » Ils ont essayé d'entraper Abimir. Abimir a dû se sauver en Asie, Asia, en Asie. Et il faut aller dans un restaurant. Abimir courait derrière lui. Il ne sait pas quoi faire. Il est en train d'entraper à McDonald's. Pas qu'à cher. Il a mis la main dans la sauce de cochon. Il a fait son nom de manger. Il a fait comme ça. Ils ont dit, « Ce n'est pas possible, Abimir, il mange un McDonald's. » Ça ne va pas ou quoi ? Et c'est comme ça qu'il a pris, en tout cas. Ça, c'est Abimir. Abimir, quand on voit dans une mishnara, pas de nom. L'auteur anonyme, c'est Abimir. C'est par défaut, Rabbi Yudanasé, l'ami Abimir. C'est notre Rabbi Yudanasé. Je crois qu'il a dit qu'il est devenu comme ça, le grand Rabbi, parce qu'il a vu la nuque de Abimir. Il a juste vu pas le... Voilà, ça veut dire que... On veut dire la grandeur de l'essage. C'est... Alors, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, je vais reprendre la mishnara. L'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je me rappelle qu'on est parti un peu dans un petit délire de Rabbi Shimon. Alors, je vais ajouter autre chose. Et puis après, on va reprendre la camarade de ma sereo. Ok ? On y va. Il m'a raconté que quand ils sont sortis de cette grotte, Rabbi... Rabbi... Comment il s'appelle ? Rabbi... Ben Yaïr, qui était le gendre de Rabbi Shimon, qui a nettoyé le dos, pleurait, pleurait. Et l'eau qui était salée, les larmes... Il lui a dit... Il lui a dit... Pourquoi tu pleures ? Aïe ! Tu me fais mal en pleurant. Pourquoi tu pleures ? Il lui a dit... C'est parce que je me suis malheureux de te voir dans cette situation. Il lui a dit... Tu dois être heureux de me voir dans cette situation. Parce que si tu ne m'avais pas vu dans cette situation, tu n'aurais pas pu trouver la Torah que j'ai en moi aujourd'hui. Et la camarade dit... Par quoi ça se symbolisait ? La camarade lui a dit... Que lorsqu'il avait une question... A l'époque, Rabbi Shimon Bar Yochai... Alors, Rabbi Punechaz Ben Yaïr, il lui donnait 12 réponses. C'est-à-dire, il arrivait à lui donner 12 réponses à sa question. Et maintenant, c'est le contraire. Quand Rabbi Punechaz Ben Yaïr avait une question, c'est-à-dire quelque chose qu'il n'avait pas compris. Donc, c'est lui. OK. Et qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, Rabbi Shimon Bar Yochai lui donnait 24 réponses. Pour montrer le degré où il était arrivé. OK. Je vous avance. Bon. Étonnez qu'il a eu des... Non, tu n'as rien. Oh ! On est avec nous... Rabbi Jacques. Comment ça va, Rabbi Malkiel ? Comment allez-vous ? Ça va bien. Bonjour, messieurs. Ça fait plaisir de vous voir. Je ne voulais pas vous interrompre. Mais il faut, il faut. C'est juste de vous voir déjà. Ça fait du bien. C'est gentil, c'est gentil. On s'achem. Ça va que tout va bien ? Excellent. Merci à Dieu. Faites un bon coup. Alors que le mérite des rabbis Mirbalanes. Amen. 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 C'est à tous, vous et vos familles. Et que les attachés, vous mettez la main, ça soit une grande athlachat que Dieu veut. Amen. Et que tous les problèmes tombent, les attachés. Amen. C'est pour vous aussi. Merci. Alors sur ce, on avance. Lagmarère, il dit, écoute, Bourdieu m'a rendu service. Bourdieu m'a aidé. Si Bourdieu m'a aidé, il m'a à moi de rendre à la société, à la communauté. C'est incroyable. C'est à l'heure en place de se dire, allez, belle mon histoire. Je m'y suis sorti. Ça laisse moi-même en plein air. Non, non. Il va faire, on va voir, Lagmarère va le raconter. Il va faire plein de choses pour la communauté. Il va créer des bains. Il a fait des chouques. C'est comme ça que Lagmarère le raconte. Il a fait, il y en a qui disent qu'il a signalé où il y avait des endroits impurs. Pour que les connexions puissent marcher facilement, etc. Vous voyez ? Il y avait des kfarots, il y avait des signalés. C'est le genre de rabbi. Non, ça c'est rabbi. C'est moi-même. C'est lui-même. Parce qu'il a dit, Lagmarère le raconte d'où on apprend ça, d'où il a appris ça. Il dit Yaakov Avinu. Yaakov Avinu a pris le combat avec l'ange de Esav, vous vous rappelez ? Yaakov Avinu a écrit Chalem. Et Chalem était intact dans son corps, intact dans son argent, intact dans sa Torah. Ici, Yaakov Avinu nous apprend qu'il a fait quelque chose pour la société quand tu reçois du bien. Et tu dois partager ce bien, etc. Bon, on rentre dans tous les détails. Mais d'abord, c'est intéressant, ce qui m'intrigue, moi. Il faudrait voir les méfarchines dessus à ce sujet. Je n'ai pas vu le Puy-Rouche dessus. Le Puy-Rouche qui dit que, Lagmarère qui dit que qu'est-ce qu'il a fait ? En tout cas, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est occupé de... Yaakov Avinu s'est occupé des bains, Yaakov Avinu, il a fait des chouks. Mais lui, Lagmarère qui s'est occupé, c'est pour des chouks. Pour que le chouks, ils aient comment marcher d'un endroit à l'autre sans avoir à contourner tout et galérer. Super. Lagmarère, je vous raconte ce que Lagmarère raconte. Vous êtes avec moi ? Naakov Avinu s'est occupé des chouks. Un jour, il sortit au marché. C'est que d'où les Romains savaient qu'il avait raconté du mal sur la Rome ? Il avait ramené chez moi ? Parce qu'il y avait un homme qui s'appelait Yudda Ben Gerim, un juif, qui avait colporté. Il avait dit ça. Il avait dit, il se passait d'une bouche à l'autre jusqu'à arriver au début des Romains. On l'avait vu, vous 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 souvenez ? On m'avait dit, Naakov Avinu s'est occupé des chouks. Mais il voit Yudda Ben Gerim, la personne qui l'avait été à l'origine d'une écrite qu'il avait. C'est pour ça qu'il avait été senti. Mais lui, il n'a pas fait exprès de base à Yudda Ben Gerim. Lui, il a juste colporté. Mais pour dire, il faut faire de sorte de dire. Ammar, rappelez-moi, il me dit comme ça. Celui-ci, il est encore dans ce monde. Natal Bo'aynav posa ses yeux sur lui. Il est transformé en un tados. Un tados mort. C'est incroyable, hein ? Hein ? Alors sur ça, je vais vous dire deux explications de Rabbi Nachman de Breslev. Je vais vous lire, ok ? Je vais vous lire. Mais Nachman va expliquer sur quoi ? Je crois que Rabbi Shimon Bar Yochai, on ne s'attendrait pas. Que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est aujourd'hui, qui prône, c'est la Torah. Et là, aujourd'hui, il y a une certaine rancune. Tu vois ce que je veux dire ? On s'attendrait que, moi, que j'ai de la rancune, pardonne-moi Dieu, mais c'est normal. Je veux dire, il faut que vous nous travaille. Mais on parle de Rabbi Shimon, c'est la crème de la crème. Tu vois ? Il est passé 12 ans et demi, hein ? Parce que là, quand il l'a vu, tout de suite, il est mort. Et qui ? Il a vu cet homme dans le marché. Qui avait mal parlé. Qui avait rapporté les propos. Et à cause de lui. À cause de lui, il était... Donc, il met ses 13 ans, 15 ans plus tard, je ne sais pas combien de temps. Il met, hop. C'est-à-dire que c'est comme si il n'a pas accepté. Alors, c'est quoi ? Vas-y, comment tu expliquerais ça ? Non, ça veut dire que... Mais il est mort tout de suite, le type. Peut-être que c'est une bouche. La bouche de le tajou, c'est sortir, mais... C'est charme, ça coupe. Mais il faut essayer de comprendre. Alors, mais, il explique... J'ai vu, et... Rabbi Shimon explique... C'est quoi il a mis ses yeux ? La chambre, c'est qu'il a mis ses yeux sur lui. Pourquoi il a mis ses yeux sur lui ? Il a dit que les yeux d'Hachem, entre guillemets, mais c'est pas... C'est le tajikim. Et à Kadosh Baruch Hu, toujours, il nous amène à la Teshuvah. Comment il nous amène à la Teshuvah ? En le faisant comprendre. Des fois, il nous envoie des bobos, en le faisant comprendre. OK ? Il nous tire l'oreille. Et voilà. Et pour nous ramener à la Teshuvah et montrer la gravité de nos erreurs. Lui, ce qu'il a fait, Gal Shalatzamot, traduction de Gal Shalatzamot, Gal, c'est un ta. Mais Gal, c'est aussi en hébreu Giloui. Giloui, c'est quoi ? Giloui, c'est le dévoilement. Il lui a ouvert les yeux, en fait. Atsamot, Atsamot, c'est... Etsem, c'est un os, mais Etsem, c'est aussi l'essence d'une chose. Etsem, l'essence. Il lui a ouvert l'essence des choses. C'est-à-dire pas qu'il a tué, il lui a fait comprendre. Regarde ton propos que tu pensais, anodin, banal. Regarde ce que tu as pu faire. Regarde ce que moi, j'ai subi. 13 ans de cavale. 13 ans de... Regarde comment un mois à toi que tu pensais où ça nous a amenés. Le remord de... Voilà, et je voudrais que tu... Non, alors, tu as tué ou pas ? Ça ne veut pas dire qu'il est mort. Mais c'est ça. Oui, mais ça, c'est la traduction littérale. Je traduis pas. Gal, Shantam, c'est qu'il l'a amené dans la guillouille. Il a dévoilé l'essence des choses et combien il faut aller faire sur une chose pour amener. Alors, en fait, il a tellement... Avec tellement de remords qu'il était comme mort. Peut-être ou... Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il l'a ramené vers le fond des choses. Vous voyez ? Ça, c'est un impressionnant comme idée que... Mais non, une deuxième idée. Voilà. J'imagine, j'imagine. Rabin Ahmad. Il dit... Par contre, quand les gens l'a bourré, là, il les a réellement tués. Il avait... Ça brûlait. Pas tué. Il a brûlé les affaires. Il n'a tué personne ? Non. Il ne tué personne. Il brûlait les champs. Ah. Mais les gens qui l'a bourré, il ne les avait pas ? Non, jamais, jamais. Alors, à Botaï... Il y a une Gemara dans Maseret Shabbat. Maseret Shabbat. Et ces Gemara racontent comme ça. Permettez... Parce qu'on ne peut pas encore plus chez moi dans quelques minutes, OK ? Bien sûr. Et après, on avance dans la Gemara. Tanoura Banna. Nos sages nous ont enseigné. Kshenich Nesoura Benou. Les Kerem Be'yavne. Quand nos sages sont entrés à Kerem Be'yavne. Kerem Be'yavne, c'était... Après la destruction du Temple, c'était à cet endroit, ils se sont installés au Salinrin, ils se sont installés au Echachamim, OK ? Kerem Be'yavne. Kerem, ça veut dire la vigne de Yavne. Mais en fait, la vigne, c'est-à-dire Echachamim, ils étaient assis comme dans une vigne, en banc. Ça veut dire parallèle. Ils étaient en ligne. Amrou, ils ont dit malheureusement, arrivera un moment que la Torah va disparaître de Israël. Et il amène un verset, une prophétie, un verset dans Amos. Donc, le prophète Amos qui dit, il y arrivera un jour et j'enverrai, Dieu dit, j'enverrai Ra'af Baharet, la famine dans la terre. Et ça ne serait pas une famine du pain et ni une soif d'eau, mais ça serait une famine de Torah. Et juste après, il écrivait Na'oumiya, Madiyya, Mitzaphan, Vadmizrach, et les gens iront de nord au sud et bref, de l'est au ouest pour chercher la parole de Dieu ou pas le trouver. Donc, ils s'amènent un verset pour dire qu'il arrivera un moment dans la fin des temps où, très bien l'histoire, la Torah va disparaître de Yavne Israël. Ça, c'est ce que Rahman me disait. Et là, je vous fais sauter dans toute une histoire. Il m'a raconté un croix qu'il ne va pas avoir de Torah. Rahman, elle explique, ça veut dire qu'ils vont arriver à une situation où, lorsqu'on va avoir des questions sur la terre, on va, est-ce que c'est pur, est-ce que c'est impur, les gens ne sauront pas répondre. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas assez de Torah dans le monde. Et là, Rabbi Shimon, il dit, non, 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 il dit, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Rabbi Shimon, il dit, jamais de la vie que la Torah sera au pliage contre l'Israël. La pérennité de la Torah, elle est garantie dans un verset de l'Ivde Devarim. La Torah qui dit, la Torah ne sera pas oublié de la bouche de sa descendance. Alors, il dit, si c'est comme ça, il y a un autre verset dans le prophète qui a dit qu'ils vont chercher la parole de Dieu, ils ne vont pas trouver. Il pense à Kamara, c'est que la parole de Dieu, bien sûr qu'elle va être là, mais ça ne va pas toujours être clair. Il va y avoir toujours pas mal de controverses, la notion de mahloket. Ça, c'est une chose qui arrive. Il y a des mahlokets. Voilà. Mais alors, on rabotait avec ça, regardez, qui l'autre dit Chakar Hamid Pizaru, il y a même la passouk. Il dit clairement, la Torah va. Regardez ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est depuis Rouchim que j'ai adoré, j'ai dit, je dois vous le dire. Je pense que M. Aladad va être pas mal fier de moi parce qu'il a beaucoup... C'est un Breslev, Rav Saadia. Et il dit comme ça. Vous connaissez Rav Saadia Aladad, non ? Évidemment. Il est... Ah oui. Alors, on avance. Regardez ce qu'il décrit ça. Dang. L'écho, qu'ils ont mis falot à Hachem, ils galoutent les flammes, ils savent de la tatana, à éloquer Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit comme ça. Il dit, regardez un secret sur la grandeur du tana, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit qu'on n'a l'évoit à Hachem. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, iftiaq a promis che l'otish takar Torah m'Israël aliyado, que la Torah ne sera pas oubliée d'Israël et grâce à lui. comme on a vu dans le masqueret de Shabbat, dans l'agma qu'on a vu, quand ils sont rentrés à Yavne, etc., toute l'histoire. Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Shimon Bar Yochai a dit non, elle ne sera jamais oubliée. Comme c'est écrit dans le Zohar Akadosh, le Zohar c'est qui ? Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar Akadosh, n'est-ce pas ? Le livre du Zohar, la Kabbalah, il écrit comme ça. c'est de l'araméen. Et je vous traduis, par cet ouvrage, le livre du Zohar, comme ça il écrit, le Rabbi Shimon Bar Yochai, les gens sortiront, hein ? Il ne dit pas par mon nom. Non, non, il dit par cet ouvrage, par cet ouvrage, le mérite de cet ouvrage, parce que cet ouvrage, en fin de compte, c'est la Torah que Dieu lui a donné, donc on dit cet ouvrage, c'est par la Torah du Son. Il ne prend pas le... Non, non, par cet ouvrage, par la Torah, donc de la mythique, du sol de la Torah, eh bien, on sortira de la galoute, de l'exil final. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire ce qu'il dit, ça ? C'est de comprendre. Regardez, en quelques lignes, j'ai adoré, messieurs. Voilà, Bishim Bar Yochai. Va ata, bohure, va ave, ni flaot, ni starot, chez Torah, tenuak, doshah, il dit maintenant, viens. Yabni. Comment dit tabni ? Comment dit-on en... Hein ? Oui, comment dit, viens mon fils, en arabe ? Agile. Il dit, écoute-moi. Va ave, ni flaot, il regarde les beautés de notre Torah. Qui a quelqu'un de sa mara rabi Shimon Bar Yochai à Tzmualzi à Passouk. Rabi Shimon Bar Yochai, il a dit, quel passouk ? Dans ma secré de Shabbat. Quel passouk il a amené, rabi Shimon Bar Yochai, dans ma secré de Shabbat ? Qui a dit que la Torah ne sera jamais oubliée. Il a amené un passouk dans des varim qui dit, qui, l'eau, dishtakar, Torah, mais Yisraël. Oui ? Abotaï. C'est ce passouk qui l'a amené. Et il dit, c'est impressionnant qu'il béhémète, baisé à Passouk. Alors, qu'est-ce qu'il a dit rabi Shimon Bar Yochai ? Rabi Shimon Bar Yochai, dans ma secré de Shabbat, il a dit, la Torah ne sera jamais oubliée d'Israël. Dans le Zor Akadosh, il a dit, une autre partie de la Torah dans le Zor, il dit, par cet ouvrage, on sortira de l'exil. Et donc, en deux mots, c'est pas son mérite. Évidemment. Il dit comme ça, il dit, regardez rabi Shimon, il a envoyé un clin d'œil. Dans le verset qu'il a choisi pour promettre la garantie qu'il n'a pas été d'Israël demain. Ouh, il les met un clin d'œil. Regardez. Parce que, il y a écrit, traduction, qui, l'autre, tishakar, m'pizarro. La Torah, l'autre, tishakar, m'pizarro. Il ne sera pas oubliée de sa descendance. Il dit, la descendance de qui ? De qui ? De celui qui est écrit dans ce verset. Qui est écrit dans ce verset ? Qui, l'autre, tishakar m'pizarro. Qui, l'autre, tishakar, m'pizarro, Yochai. La fin des lettres. Qui, c'est Yud. N'est-ce pas ? Qui c'était Yochai ? Imagine. Rabi Shimon bari Yochai. Ah, c'est ça. Donc, Zaro, la descendance. De qui ? C'est qui le fils ? Rabi Shimon. Rabi Yochai. Ce n'est pas terminé. Qui, sauf et témoch, le pas soukzé, c'est les lettres de Yochai. Yud va, c'est les lettres de Yochai. Et c'est, de ce que Akash Pro m'a donné, ne vous inquiétez pas, on va sortir de Galoute. Je vous garantis qu'on va sortir de Galoute. Et par cette mérite. Ce n'est pas terminé. C'est beau. Veda. Maintenant, tu vas me dire. Et on retrouve. Maintenant, Raboté, est-ce que vous connaissez Mérone ? Qui peut me montrer Mérone ? Tu as une photo de Mérone sur Wikipédia, tu peux me montrer. Attendez, je vais me montrer Mérone. Voilà, Mérone, Mérone. Mérone, si vous voulez être tenté, qui ? Rabi Shimon Bar Yochai, oui. Alors, Rabi Shimon Bar Yochai. Messieurs, regardez, s'il vous plaît, ce dont je vous montre. Voilà. S'il vous plaît, regardez, ce n'est pas terminé. Avant ça, je continue ce que Rabbi Nachmanin dit. Il continue. Il dit, et Rabi Shimon Bar Yochai lui-même, et Rabi Shimon Bar Yochai lui-même, il est lui-même, lui-même, pas que son père, dans l'essence, lui-même, il est par allusion dans un verset, dans un verset de Daniel où il y a écrit ir, ve'kadish, min shema, yana khid, rachetevot Shimon. La Kedusha, elle vient de, bref, la Kedusha vient du ciel, viendra du ciel, la Kedusha, etc. C'est quoi les rachetevot ? Les lettres initiales, et non pas la fin, c'est Shimon. Voilà, Hashem nous envoie. Maintenant, je prends Mérone. Regardez l'entrée de Mérone, vous allez comprendre. L'entrée de Mérone. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici ? C'est ce verset qu'ils ont mis et le verset en haut de Daniel. Je ne sais pas si vous le voyez, messieurs, dans la caméra. Est-ce que vous voyez ? Oui, oui, oui. Voilà, c'est ici, Yohai. Maintenant, vous comprenez, quand vous allez à Mérone et vous voyez ce verset, vous comprenez ce que ça veut dire. Voilà, je l'ai ici. Voilà. La Kedusha qui descendra, elle n'a jamais enverra un tzadik. C'est Shimon, et l'autre, bar Yohai. La descendance de qui ? Qui a dit ce verset ? Un verset, c'est Daniel, et un, c'est écrit dans la Torah. Et Rabbi Nachman, il dit que les deux sont Méramzim, Rabbi Shimon, bar Yohai. On avance. Ça, je ferme l'histoire de Rabbi Shimon et là, je rentre dans le Gemara avec votre permission. On y va. La Gemara, il me dit comme ça, vous vous souvenez-vous qu'on avait vu qu'il y avait beaucoup de respect à avoir et de révérence à avoir vis-à-vis du bétaminage, vis-à-vis du temple sacré. Et donc, on ne peut pas prendre le traversé pour prendre un raccourci, ne pas cracher, ne pas mettre nos chaussures, on n'est pas rentré avec une bourse, la banane, etc. Je peux vous prendre un peu d'eau, Rabbi Ari ? Et qu'est-ce qui se passe ? Et là, la Gemara nous dit comme ça. Prends la page, s'il vous plaît. Page 54, Foyoua. Merci. Tous ceux qui terminaient les brachas dans le premier bétaminage, vous savez ce qu'ils disaient ? Adolam. C'est quoi Adolam ? Je vous dis. Comment on fait une bracha aujourd'hui, messieurs ? Dites-moi. Non, dites-moi, Baruch Atla, vas-y. Baruch Atta Hashem Eloke Enum et HaOlam et dépendamment de ce qu'il faut. Très bien. Alors, à l'époque, au Bétaminage, quand on faisait le mot Cholana Da'at, on terminait différemment. On disait comme ça, Baruch HaShem Eloke Yisrael, c'est-à-dire B'ni Soati L'Hashem, Dieu d'Israël, Mina Olam ve'ada Olam Du monde jusqu'au monde, du monde jusqu'au monde, Cholana Da'at, OK ? Donc, Baruch Atta Hashem Eloke Yisrael et Olam et Olam Baruch Cholana Da'at Et comment nous, on répondait ? Amen ? Vous avez entendu comment on disait ? Non. Baruch Aujourd'hui, on dit Baruch Atta Hashem Eloke Yisrael et nous, on répond Amen. À l'époque, c'était Baruch Atta Hashem Eloke Yisrael Et comment vous répondez ? Baruch Atta Hashem qui veut dire quoi ? Baruch Atta Hashem béni soit le nom de la gloire, de sa vérité à jamais. Très bien. Il dit comme ça. Au début, il ne disait pas Mina Olam ve'ada Olam il disait Mina Olam du monde, le Dieu du monde. Mais il dit que les Sadducéens ils sont Sadducéens non, c'est qui ? Alors, les Tzedokim ils ont dit non, il y a un seul monde ici, il n'y a pas l'Olam il n'y a pas deux Olam après. Ça n'existe pas à deux autres mondes que Dieu va être là. Alors, ils ont dit quoi ? Ça n'existe pas ? On va dire l'Olam et l'Olam on dit les deux mondes d'un monde à l'autre, c'est quoi ? Dieu de monde à l'autre, Dieu de ce monde et Dieu du Olam c'est de cette manière qu'on doit dire. C'est qui les Tzedokim juste pour vous dire ça tombe bien, on va en parler sur le Shabbat dans le troisième Mishnah Shimon a dit qu'il avait il avait reçu il y a un rap qui s'appelait Antiginos Ishtokho qui est un grand rap et ce rap il avait deux élèves Tzedok et Baitos c'est Mishnah Père Kabot qu'est-ce qu'il a dit à ses élèves ? Ne soyez pas comme des sujets qui servent leur maître pour recevoir une récompense Ne soyez comme des sujets nous les Bénisraëls qui ont fait les mitzots comme des sujets qui veulent faire plaisir à leur maître sans vouloir de récompense en retour et qui sont les deux grands élèves Tzedok et Baitos purée ils ont mal compris ou ils ont mal voulu comprendre ou ils ont mal compris l'enseignement on dit quoi ? donc nous on sert Dieu sans il n'y a pas de mérite c'est-à-dire qu'il n'y a pas de monde futur il n'y a rien de tout ça tout ça c'est qu'ici ils ont commencé à ne plus croire au Lama plus croire la Torah orale que la Torah écrite fini la Torah va dire juste avant ça la Mishra nous dit dans ma séchette à vote après Chachamim messieurs les sages faites attention ce que vous sentez de la bouche est-ce que les politiciens ils sont de la bouche on s'en fiche parce qu'on sait à droite et à gauche un jour oui un jour non que les gendarmes ils disent bon quel impact ça peut avoir mais est-ce que le Chacham il sort de sa bouche tu ne sais pas l'impact que ça peut avoir en tout cas et qu'est-ce qui se passe c'est de Tadok et Baïtos c'est fini ils ont dit on ne croit plus à Torah orale on ne croit plus à cette notion là de monde dans le monde futur et de Ghanéden et lui est-ce qu'il a voulu dire qu'il n'y a pas de mérite qu'il n'y a pas de salaire bien sûr qu'il y a des salaires jusque nous lorsqu'on fait on ne fait pas pour ça c'est comme papa papa il te demande quelque chose n'est-ce pas papa il vous demande quelque chose maman il vous demande quelque chose tu vas lui amener sur un plateau d'argent et même si elle va te donner après quelque chose et tu sais quoi tu vas avoir de l'estime de sa part elle va t'aimer plus est-ce que toi tu fais pour tout ça tu fais parce que c'est ta mère parce que tu aimes ta mère tu apprécies ta mère tu apprécies ton père tu fais pas ça parce que tu sais que elle va te donner un rechange quelque chose parce qu'on l'adore c'est tout point mais non on sait qu'en fin de compte avec tout ça il va nous donner Hachem à Tzedaka Hachem à toi reviens à Tzedaka parce que tu donnes à chacun selon ses actions c'est un pas souk ça veut dire quoi chez Tzedaka c'est quoi Tzedaka c'est de donner à quelqu'un quelque chose qu'il n'est pas censé avoir et tu lui dis Dieu tu es incroyable parce que tu donnes à Tzedaka à chacun selon ses actions c'est selon Mimitsu c'est pas de la Tzedaka réponse non mais c'est pas de la Tzedaka si tu me donnes selon ce que tu me l'as dit c'est pas de la Tzedaka réponse des Hachamim Dieu ne te doit rien ah tu as fait la brit mila tu veux un mérite mais c'est qui qui t'a donné un bébé qui t'a donné un bébé c'est qui tu veux tu veux tu veux quoi des cadeaux parce que tu as mis une maison mais c'est qui qui t'a donné la villa sur la plage c'est qui et Rabotai alors avec tout ça je me dis mais c'est pas grave moi je vais faire comme si mais moi c'est pas de la Tzedaka moi je fais comme si je te dois et je te dois chaque chose et je te donne alors que je te dois rien du tout en fin de compte mais moi je te dois je prends que c'est une dette pour moi et je te les donne ça c'est la Kadosh Pro il est fidèle et loyal de nous donner nous payer entre guillemets et de nous donner ce qu'on mérite tout ce qu'on fait tout effort qu'on fait positivement ou négativement c'est à dire qu'on ne veut pas faire quelque chose de négatif alors qu'on peut faire facilement cette chose et qu'on a envie de le faire et qu'on peut être entraîné par la passion et on se le fait pas à Kadosh Pro il est Méchalem il est né Eman la famille fidèle et Hachem il reste pas endetté alors Rabotai on avance maintenant Veïtkinou alors depuis qu'il y avait ceux-là ils ont dit c'est quoi on va changer tout et ceux-là ils nous ont fait beaucoup de catastrophes ils nous ont ils nous ont kikiné la ville et Tzedokim comme vous avez même pas idée alors eux je crois pas à Torah par exemple je vous donne l'exemple concret des Tzedokim comment ils faisaient une lecture d'une mitra d'aujourd'hui d'actualité qu'est-ce qu'il se passe par exemple à quel concret d'aujourd'hui c'est écrit dans la parasha de sept qu'est-ce qu'il y a écrit après le Shabbat vous avez compté cette semaine le Homer après le Shabbat messieurs quand est-ce qu'on commence à compter le Homer après le deuxième jour le Shabbat en question ici c'est quoi c'est le premier Yom c'est le Yom Tov Shabbat Yom Tov c'est un Shabbat c'est un Shabbaton Shabbaton ça veut dire quoi pas le Shabbaton avec le conférencier Shabbaton Shabbat Shabbaton Shabbaton ça veut dire c'est repos chômage alors chômage alors c'est quoi c'est le premier jour mais eux ils ont dit pas du tout Shabbat c'est le Shabbat habituel c'est le samedi donc le samedi de la fête c'est comme ça Shabbat Shabbat toi à venir d'apprendre des Chachamim c'est les Chachamim qui nous ont enseigné ça nous on ne croit pas le Torah et donc eux leur Shavuat ils ont décrit tout ça par rapport ils ont décrit tout oui 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 c'est les Rabotais vous savez ce qu'il y a et bien Abdu Hamim qu'est-ce qu'il y a c'est que il y a les Caraïs qui nous en préservent les Caraïs tout cette idée de ne pas croire la Torah orale ils ne comprennent pas que ça va de pair je vais dire une phrase très dure je vais dire une phrase très dure une phrase très dure et excusez-moi de la de la crue ça va-y oui en plus la crue la crue oté non pas cruelle je vais dire une chose de manière crue comment on dit la crue crûment 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 je vous dis chapeau en plus c'est un monsieur brunner ici qui est venu et il est encore avec la casquette de la prière il est au chiot je suis fier de lui alors à déshabiller et bien vous avez raté quelque chose au début c'était pour vous ça on a fait des rachetés des trucs comme vous aimez en tout cas alors écoutez ça une Torah une Bible sans la Torah orale excusez-moi c'est une Torah morte une Torah une Bible sans une Torah orale c'est une Torah qui ne vaut pas la peine elle n'est pas vivante Shem nous a donné une Torah de Chaim une Torah de vie une Torah de vie c'est une Torah qui vit avec sa génération avec ses Chachamim avec son explication une Torah et toute la Torah si elle n'est pas avec l'expiration de la Torah orale malheureusement en cacahuète je vous prends un exemple vous voulez que je vous donne un exemple ? je vous raconte l'histoire je vous raconte l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai pourquoi j'ai dit Rabbi Shimon Bar Yochai ? non pas une histoire qui ne sont pas d'accord encore avec nous d'après la Torah parashataharimot c'est écrit les autres y'a voient Aaron et la Kodesh n'est-ce pas ? Aaron durant ce qu'ils vont Aaron la Kodesh il rentrait une fois dans l'année dans le sein des saints il rentrait avec quoi ? avec la kétorite la kétorite c'est quoi ? l'encens il fallait prendre une pelle en or n'est-ce pas ? avec du charbon et il avait une autre main il avait il avait il avait ce qu'on appelle l'encens et il fallait mettre cet encens sur les braises et remplir toute la salle du sein des saints avec cette cette fumée comment c'est écrit dans la Torah ? quand tu lis dans la Torah il y a écrit qu'il va rentrer Béanan c'est quoi Béanan ? il va rentrer dans la fumée dans la fumée qu'est-ce que ça veut dire ? il doit rentrer quand il a déjà mis il a déjà enfumé il a déjà mis l'encens sur la pelle et il rentre comme ça comme ça que tu lis mais les amis ils apprennent on va pas entendre des temps que non c'est que tu rentres sans mettre l'encens dans le fumé et après tu enfumis de cette manière et eux ils faisaient comme ça c'est ça qu'il faut voir quand on prenait le Kohen Gadol 7 jours 7 jours avant qu'on prenait le Kohen Gadol et qu'est-ce qu'on faisait ? pour lui apprendre toute la l'heure de faire une répétition et à la fin on lui dit une chose on te fait jurer sur le nom de celui qui t'installait dans cette maison c'est qui celui qui t'installait dans cette maison ? Hachem que tu vas pas être méchané que tu vas rien faire de différent que ce qu'on t'a enseigné et tu vas pas faire comme ils font les tzedokim comme ils font les tzedokim c'est mentionné et il lui faisait jurer et qu'est-ce qu'il y a dans le Mishnah ? eux ils pleurent et lui ils pleuraient la commande il dit pourquoi eux ils pleurent ils pleuraient pourquoi ? eux ils pleurent eux ils pleurent qu'on l'a peut-être soupçonné d'un tzedokim et eux ils pleurent pourquoi ? parce que peut-être parce qu'ils ont soupçonné quelqu'un pour rien peut-être en leur disant ça bien sûr c'est pendant le bétamidage que je viens de dire à cause des tzedokim on a changé même la parole premier bétamidage premier c'était des élèves de Tzedok et Baitos parce qu'ils n'ont pas à prendre deuxième bétamidage et qu'est-ce qui se passe là-bas ? ils nous ont fait la vie noire et qu'est-ce qui se passe ? et eux ils pleurent pourquoi ? parce qu'ils ont soupçonné peut-être à tort est-ce qu'on a le droit de soupçonner à tort quelqu'un ? donc de lui faire jurer c'est-à-dire que je te soupçonne que peut-être tu es un tzedokim donc il demande de jurer ne pas faire changer et lui il pleure et il pleure parce que on a soupçonné tout le monde dit la Gemara raconte je voulais une autre histoire de malade vous connaissez l'histoire de Nisou Khamayim vous savez c'est quoi le Nisou Khamayim ? dans le bétamidage pendant Soukot il y avait une mitzvah de prendre de l'eau de la puiser et de la mettre de faire la libération d'eau dans le Misbeachou la libération d'eau tous les jours on fait la libération du vin ça s'écrit dans la Torah puis Nisko et Revitayin la Kévesa Echal etc les Nesachim les Soukot on faisait aussi avec de l'eau il y avait la Simcha la plus grande joua au village alors toute cette mitzvah de Nisou Khamayim elle était quand même la Torah ? c'est par les Khamim une explication une exégèse du texte de la Torah donc les tzedokim ils croient à cette mitzvah ? non et bien il y a une fois un Kohen il a dit moi je fais la mitzvah c'est un tzedok c'est un tzedokim il a fait exprès de prendre il a pris l'eau il a versé non pas dans l'entonnoir de l'eau de l'eau c'est d'elle sacrée pour qu'il descende il a mis sur ses pieds comme ça pour ne pas mépris non et tout le monde tout le peuple a pris un etrog leur etrog ils avaient en main et ils l'ont vapidé ils l'ont envoyé pas les tomates mais l'etrog dans sa tête messieurs je vais terminer ici le souga parce que je vous ai dit que je dois partir mais pourquoi à votre avis pourquoi à votre avis ils l'ont jeté l'etrog ? pourquoi l'etrog ? le lulaf ça fait plus mal parce qu'il n'est pas racham non non vous savez pourquoi l'etrog ? on a aimé ça messieurs toi toi monsieur tzedok tu prends bien dans ton bouquet par un citron tu prends l'etrog comme nous tous oui nous tous tu sais que l'etrog que le fruit que la Torah parle à prendre c'est l'etrog écrit un fruit un agrume on ne sait pas c'est lequel et la gemara c'est des rachamines qui nous ont expliqué par exégèse donc toi tu crois à ça tout d'un coup et là ça tu ne crois pas en fait tu fais ce que tu veux c'est la fête au village qui t'intéresse ? ils ont pris l'etrog ils nous ont envoyé l'etrog pour te dire toi dans ton action de tous les jours toi même tu te contredis ouvre un peu les yeux parce que si vous voulez faire mal je vous assure qu'une pinte de trucs ça fait mal tu comprends ? réfléchis un petit peu à ce que tu fais à tes actes comment ils portaient les tuiles ces gens-là ? comment les tuiles ? tout ça bien sûr ce serait deux yeux noirs pas noirs qu'ils soient êtres cubiques et non pas oraux tout ça tout ça tout ça donc tout ça on voit que quoi que sans Torah oral nicht on ne peut rien faire rien on ne peut rien moi bien Aboutai je vous souhaite le rabbin la matria de Kohen Gadol c'est 118 ok c'est relié le Kohen Gadol lui il est là pour qu'on ait l'Asliqa Asliqa c'est 118 pour qu'on ait le pardon Azak bravo 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 je vous souhaite Shabbat je dois y aller parce que je dois aller à Eloula donc je dois quitter un peu plus tôt on se voit Shabbat si tu veux il y a Shihur il y a le Shihur avant Mincha pour Pirkei Avot et après on se voit ce lundi à la soirée de la Lague Bahomer à la synagogue il y a une soirée une belle soirée de Eloula donc Dieu vous bénisse que le mérite de soit avec vous amène qu'il n'y retzonne que de bonnes choses à la fois on se voit à la fois on se voit à la fois Sous-titrage ST' 501